merci bien bien je suis madame amigra marmoury et je suis sur la parance de volonté cela fait un peu plus de 14 ans et donc depuis lors je suis resté moins dix ma famille sur cette parance bon la préparation de la fête patronnale l'avons écouté de la fête patronnale c'est une portée liturgique puisque notre patron est inscrit au galerie liturgique en date du 6 février tout le choix de cette date comme étant la fête patronnale surtout d'avoir je dirais une portée spirituelle pour cela nous avons toute une préparation spirituelle qui est en train d'être mise en place avec le concours des soeurs qui elles-mêmes sont détentrises même de cette spiritualité de Saint-Jean-Jean-Jean-Jean mais les prémices de 2024 vont contribuer à poursuivre ces travaux là et les prémices il y a plusieurs références bibliques mais la référence sur laquelle nous nous sommes appuyés elle est tirée des proverbes en son chapitre 3 de verset 9 à 10 les prémices c'est un don mais avec un caractère particulier parce que c'est le premier don que tu veux faire à Dieu d'une recommandation est unique lorsqu'on se souvient d'offrandes que Abel et Taïen ont apporté à Dieu c'était le premier fruit de leur récord et nous savons que en termes de prémices la personne même qui a offert le premier prémice saluer notre Père Créateur au travers de Jésus-Christ qui est le premier né donc qui a offert gratuitement pour la rémission de nos fautes pour notre salut et historiquement nous en sommes à la 8ème édition des prémices et derrière les prémices c'est une offrandie à Dieu mais c'est un caractère d'action de grâce on dit merci à Dieu merci pour l'année écoulée donc pour le contexte actuel merci pour tout ce que nous avons depuis 2023 merci pour tous les dons que nous avons pu mettre à notre disposition individuellement comme collectivement et c'est ensemble que nous donnons en famille de Sainte-Breté famille paroisiale pour offrir ces prémices-là lors de la fête patronale la portée des prémices elle est simplement liée à l'achèvement, à la poursuite et je dirais de nos travaux c'est à Dieu que nous donnons Dieu on ne le voit pas mais on ne le voit qu'au travers de ses yeux et l'une des yeux que le Seigneur a pu bâtir autour de nous c'est bien notre bâtiment que nous avons vu sorti de terre mais les prémices 2024 vont contribuer à poursuivre ces travaux-là je vois que nous avons grandi la petite graine qui a été scellée par les soeurs de l'épée avec bien évidemment la bénédiction du Père Ardidal parce que c'est lui qui a permis l'ouverture de ce chant missionnaire donc aujourd'hui je vois que cette petite graine est sortie de terre la plante a grandi, grandi jusqu'à elle aujourd'hui je qualifie comme un grand fromager dans les branches s'étendent un peu partout dans tous nos voisinages, dans tous les environnements ça fait vraiment plaisir, pas pour s'en revenir mais plaisir parce que nous voyons que c'est lui un peu et que l'œuvre d'évangélisation à laquelle nous avons tous été commis par notre baptême est en train de prendre et savoir qu'aujourd'hui on a plein de baptisés, on a plein d'équipes de famille qui sont sur des poids parentiels viennent quel que soit même l'état de la route sur le Dieu, la route sur l'éalité n'est pas très joyeuse mais si vous voyez l'engouement, tout est venu tous ses parents-ci tous les dimanches malgré Jean-Denis-Marie, c'est que le Seigneur est à l'œuvre et en fait que Dieu le rende grâce «Aïe a fait un « konien » la gautetique Waouh! Oh gros! En piège facile! Bon mouvement! Oh, il y a le mot! Ouais! Oh! Oh, il y a le mot! Oh, il y a le mot! Il y a le mot! Bien aimé, la parole de Dieu déclare, j'aide ton père à la surface des eaux, et avec le temps, il se reviendra. Que Dieu bénisse, la chorale exote 1.